bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast de 6x6 aujourd'hui je suis ravie d'accueillir dans ce tout nouveau format ma nouvelle partenaire Emmanuelle Brioude sophrologue à Aurélien bonjour Emmanuelle bonjour Aurélie alors si vous vous souvenez bien sur les réseaux sociaux je vous avais posé la question suivante connais tu tes forces et qualités et je vous ai demandé de répondre à cette question en commentaire et bien vous vous en doutez si je vous ai posé cette question ce n'est pas par hasard car aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi et d'estime de soi avec Emmanuelle mais avant qu'on parle de tout ça est ce que tu pourrais te présenter Emmanuelle et surtout nous dire qu'est ce qui te donnait envie de devenir sophrologue bah oui écoute avec plaisir mais en fait la sophrologie ça a complètement transformé ma vie j'étais quelqu'un qui n'allait pas forcément très bien j'ai cherché pendant longtemps des méthodes pour aller mieux et puis j'ai découvert la sophro la méditation pleine conscience d'abord et puis après la sophrologie et ça m'a voilà ça m'a complètement changé ça m'a permis vraiment d'être mieux dans ma tête dans mon corps et après j'ai voulu partager ça j'ai voulu vraiment le partager avec les autres et j'ai décidé de voilà d'en faire mon métier ouais et il me semble que c'est une reconversion professionnelle n'est ce pas oui 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 avant j'étais j'étais enseignante en élémentaire j'étais professeur des écoles pendant 15 ans donc voilà chouette chouette virage à 360 et je crois d'ailleurs que ton métier d'enseignante il reste quand même un petit peu là puisque de mémoire tu interviens dans la réussite éducative ouais exactement je fais des ateliers sophro pour les enfants donc de 6 à 9 ans là pour l'instant dans le voilà dans le temps avec la réussite éducative donc on fait des ateliers sophro ou d'ailleurs on parle on parle de confiance en soi et d'estime de soi avec les avec les enfants très bien et à partir de quelle âge justement on peut commencer à faire de la sophro finalement bah écoute dès la maternelle il ya des ateliers sophro qui existent tu fais voir quoi peut-être la colère les émotions quoi travail sur les émotions c'est beaucoup de c'est ludique la sophrologie pour les enfants c'est ludique on fait ça voilà on fait des petits jeux qui durent pas même pas longtemps enfin c'est vraiment adapté aux enfants c'est oui c'est prendre connaissance de ses émotions savoir quoi en faire et d'ailleurs tes patients du coup t'en reçois de tout âge finalement et d'ailleurs des personnes en situation de handicap aussi égal ouais également effectivement c'est le handicap invisible notamment de par mon histoire personnelle m'intéresse j'ai voilà j'accompagne ma fille qui qui souffre d'une maladie invisible et j'ai vu à quel point ça pouvait être compliqué compliqué le regard des autres le fait de pas pouvoir faire la même chose que les autres alors que ça ne se voit pas le fait de déployer des efforts considérables pour faire la même chose que que les autres mais mais en ayant voilà en ayant déployé trois fois plus de deux compétences finalement mais voilà prendre conscience de tout ça gérer tout ça la sophro peut peut aider à tout ça et moi c'est vrai que en fait par mon parcours effectivement je ressens j'ai eu pas mal de fatigue pas mal de mais surtout aussi je ne sais pas si vous chers osieurs diteurs si vous êtes dix c'est pareil en situation de handicap mais moi j'ai toujours aussi eu vraiment du mal à avoir confiance en moi et avoir une bonne estime de moi notamment à cause de la stigmatisation tout ce qui est comparaison avec mes pères finalement normé même si j'aime pas ce mot et et justement j'ai j'ai toujours eu cette question parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre la différence finalement entre la confiance en soi et l'estime de soi alors peut-être que justement aujourd'hui tu vas pouvoir nous éclairer sur ce sujet et manuel puisque tu es sophrologue et en ta qualité de sophrologue j'imagine que c'est des questions que tu reçois peut-être ouais effectivement dans ton cabinet oui c'est sûr qu'il faut faut être trop clair si on veut travailler sur l'estime de soi la confiance faut être claire sur ce que sur ce que c'est en fait et c'est vrai que ce sont deux choses différentes la confiance en soi ça va être lié aux capacités un savoir faire qu'on développe qui nous donne confiance c'est l'assurance en fait j'ai réussi à faire telle chose par exemple à faire du vélo me lancer sur sur deux roues quand je suis petite parce que je pense que j'ai les capacités pour le faire j'ai confiance en mon équilibre etc donc et d'ailleurs cette confiance en soi elle va se renforcer à chaque fois qu'on accomplit quelque chose d'ailleurs d'accord et alors que l'estime de soi c'est plus un jugement qu'on porte sur soi même c'est un sentiment de valeur c'est une opinion personnelle si je puis me permettre du coup effectivement dans le livre là que j'ai dans les mains qui s'appelle les 50 règles d'or de la confiance en soi donc donc l'estime de soi il le dit ils se disent que c'est la reconnaissance de sa propre valeur et la confiance en soi c'est la reconnaissance de ses propres compétences alors moi j'ai quand même une question Emmanuel ils disent de sa propre valeur mais j'ai l'impression que finalement l'estime de soi c'est quand même assez lié à finalement à l'estime que les autres ont de nous oui en tout cas tu as tout à fait raison en fait c'est lié à quelque chose qui est extérieur d'accord et ce qui ne devrait pas être en fait on va voir au contraire que justement il faut se détacher de cet extérieur en fait souvent on a une faible estime de nous-mêmes parce qu'on va mesurer notre estime en regardant en fait la distance qu'il y a entre nous entre nous et ce qu'on voudrait être est-ce que ce qui presque ce qu'il faudrait être tellement la société nous renvoie des trop de normes voilà des normes ce qu'il faut comment enfin qu'est-ce qu'il faut faire à 20 ans qu'est-ce qu'il faut faire à 30 ans comment il faut être etc donc on la mesure sans arrêt il y a ça et puis aussi les croyances limitantes oui exactement ça ce sont ouais c'est un peu pareil en fait c'est des croyances qu'on a qu'on a développé en fonction de comment on a été élevé ce qu'on nous a dit le jugement qu'on a porté sur nous finalement on a intégré ces croyances et parfois d'ailleurs je crois qu'il y a par rapport aussi à la culture qu'on a par rapport à l'ethnie aussi c'est vrai qu'il y a des fois des croyances comme ça qui font que bah voilà on a plus ou moins des signes de soi etc ouais c'est c'est vraiment ces croyances c'est vraiment quelque chose c'est croyance ou même ce 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 diktat extérieur c'est des choses qui enferment en fait qui enferment et qui limitent donc le but ça va être justement de bah de se libérer de ça de se libérer de de ce regard extérieur de ce de ce jugement et de cette mesure de la distance entre ce qu'on croit être et et ce qu'on devrait être quoi bien sûr et donc toi comment justement tu tu dirais que la sophrologie peut accompagner pour justement cette confiance en soi et cette estime de soi alors ouais c'est bah c'est assez profond ce qu'elle peut apporter enfin c'est d'ailleurs bah c'est tout un travail en ça va ça va ça se règle pas en une séance souvent c'est des protocoles de plusieurs séances en fait la sophrologie c'est c'est une méthode psycho corporelle déjà donc qui est en tout régie par par plusieurs principes dont le principe d'action positive c'est à dire que toute action positive qu'on fait sur le corps va se répercuter sur l'esprit et toute action d'accord donc c'est ça ce que tu tu appelles le psycho pour corporel voilà exactement l'esprit agit sur le corps et le corps agit sur l'esprit voilà c'est en esprissant dans un corps sain ouais non enfin c'est prendre conscience du lien en tout cas entre les deux prendre conscience de son corps c'est beaucoup sur les ressentis corporels aussi et c'est une méthode bah complètement écologique du coup ah bah oui parce que tu peux pas faire plus écologique effectivement c'est ça on prend conscience de son propre et on agit sur son propre écosystème en fait et elle est basée sur vraiment sur le respect de la personne et on apprend que l'estime de soi elle peut se baser que sur soi qu'elle peut que dépendre de toi en fait pas de la comparaison pas des actions pas des jugements des autres donc alors finalement on pourrait croire que justement la stigmatisation tout ce qui va derrière toutes les comparaisons qu'on nous fait par rapport à des personnes qui seraient qui auraient un cerveau enfin là pour le coup je fais la part des choses par rapport au 10 mais moi par exemple bah ouais mais il y a des fois où je suis capable de faire certaines choses et puis d'autres fois où j'en suis incapable alors que je viens de faire la chose très bien et du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que on a l'impression de déjà de se comparer enfin de comparer nous même et puis par rapport aux autres c'est ouais mais t'as vu elle elle est autonome pas toi exactement alors que c'est pas une histoire de se comparer avec l'autre c'est une histoire d'être d'être aligné avec ses propres valeurs en fait et en sophrologie on va vraiment sur l'estime de soi travailler sur ses propres valeurs parce que c'est apaisant en fait déjà de se demander qu'est ce qui nous anime quelles sont nos valeurs qui nous font avec quelles valeurs on vit et ça par des méthodes de sophrologie ça on fait émerger ça et prendre conscience de ses valeurs c'est aussi prendre conscience de qu'on a envie de vivre en alignement avec ses valeurs qu'on est plus aligné et que et que du coup bah l'estime de soi même c'est ça c'est pas l'estime de soi c'est pas se trouver génial tout le temps parce que voilà parce que personne n'est génial tout le temps et personne n'a que des qualités et personne ne fait que des trucs super personne n'est jamais au top tout le temps on a tous des qualités et tous des défauts exactement mais en fait pour vraiment avoir cette estime de soi enfin pour la ressentir parce qu'en sophrologie on la ressent aussi on essaie de la ressentir il faut vraiment être en travailler sur être en cohérence avec ces valeurs là et puis aussi voilà accepter que ouais il y a des jours où on ne peut pas faire ça il y a des jours où on n'est pas des superwoman des superman exactement et puis et surtout on a le droit de ne pas savoir aussi ça c'est super important c'est vrai que pendant longtemps je me suis foutue la pression sur certaines choses et en fait non mais t'as le droit de ne pas savoir Aurélie exactement et c'est hyper important d'accepter parce que c'est vrai que quand on ne sait pas ça a tendance à influencer un peu notre estime de nous même parce que c'est oh mais mince je sais pas je suis nulle quoi et ouais alors que du coup c'est une phrase plutôt violente hein c'est clair mais mais du coup c'est vrai qu'il y a quand même de ça qui qui joue en fait ça joue beaucoup sur l'estime de soi en fait ouais et pourtant ma valeur elle dépend pas de ce que je sais ou de ce que je sais pas elle dépend elle dépend elle dépend de rien en fait elle dépend pas du jugement des autres elle dépend pas des personnes qui m'entourent elle dépend pas de ce qu'on dit ou de ce qu'on pense sur moi bah non elle dépend juste de de la bienveillance que je vais avoir envers moi même parce que ça c'est important aussi pour développer une bonne estime de soi même c'est vrai qu'on parle souvent effectivement de la bienveillance envers les autres mais jamais vraiment envers soi même et oui je sais que moi personnellement j'ai toujours été un peu dure avec moi même d'ailleurs je me souviens qu'il y avait une psychiatre qui me disait mais Aurélie vous vous rendez compte de ce que vous faites à votre corps vous mutiliez c'est comme si vous vous ligotiez finalement alors qu'en fait je me ligote pas du tout en vrai je vous rassure mais c'est juste que bah en fait je réfléchis qu'avec mon cerveau et en fait j'oublie mon corps finalement et justement j'avais été voir une psychomotricienne pour remettre tout ça en place donc malheureusement entre temps il y a eu le confinement et puis elle est partie je crois en Corse donc je vais peut-être pas aller en Corse pour aller faire des séances de psychomote mais en tout cas voilà j'avoue que les séances que j'avais fait avec elle m'avaient fait du bien parce que ça m'avait permis de prendre conscience que oui j'avais un corps et que j'avais pas qu'un esprit en fait et c'est ça la souffrance c'est vraiment beaucoup ça c'est le ressenti dans le corps et on peut ressentir l'estime de soi la bienveillance on peut par des visualisations par de la relaxation par une certaine respiration on peut ressentir ça et une fois qu'on le ressent dans le corps et bien c'est le positif est ancré si tu veux et c'est plus facile de se sentir mieux enfin de se sentir aligné avec ses propres valeurs quand on l'a d'abord ressenti dans le corps parce que le corps sait c'est vrai que moi j'ai eu la chance du coup de faire une petite séance avec toi et je me suis dit mais en fait j'en suis capable et en fait moi je trouve que la méthode parmi les trois méthodes que tu m'avais fait faire enfin les trois initiations que tu m'avais proposées je me souviens que la visualisation c'était vraiment quelque chose qui m'avait permis de me projeter en fait parce que finalement quand tu te projettes un petit peu tu te dis voilà voilà ce que j'aimerais être et du coup avec la visualisation ça te renforce cette estime de toi et cette confiance en soi tu te dis ça ouvre des possibles voilà je suis capable de le faire enfin je m'en sens capable même si j'ai peur même si voilà même si il faut que j'aille au-delà de ma zone de confort et finalement d'élargir sa zone de confort au final je sais que j'en suis capable même si voilà j'ai peur c'est à dire tu es finalement en fait moi il y a des fois où ce qui m'empêche un peu d'avancer c'est en fait c'est comme si tu étais dans un saut à l'idastique et que tu étais au bord tu vas je vais tomber bah oui mais non c'est vrai que j'ai en l'idastique donc en fait de toute façon qui ne tente rien n'a rien je sais que il y avait aussi une phrase que ma fauniâtre me disait souvent pour me motiver c'est quand on veut on peut si tu le veux tu y arriveras alors peut-être pas tout de suite parce qu'il y a toujours une marge d'erreur d'ailleurs dans mon prochain podcast je vous reprendrai prochainement du jeu d'échecs et c'est vrai que le jeu d'échecs m'a permis aussi de me rendre compte que oui en fait en faisant des erreurs on apprend ouais alors quand on veut on peut ouais c'est vrai mais je pense qu'il faut il faut se donner les moyens ouais non puis il faut aussi avant bah toujours pareil faire ce travail sur sur l'acceptation de ma vie telle qu'elle est parce que vouloir enfin parfois enfin voilà parfois on a beau vouloir non on ne peut pas mais c'est accepter ça et vouloir des choses qui sont en cohérence avec avec ces valeurs avec ce qu'on peut faire et puis réalisable aussi et voilà c'est ça c'est surtout le fait de réalisable ouais c'est ça bah en cohérence en cohérence avec ce qu'on est et avec là pour le coup j'avoue que par rapport au contexte bah par rapport au contexte de la rééducation c'est vrai que bah les choses étaient réalisables c'est pas comme si par exemple c'était une question de moyens financiers ou autre c'était moi à l'intérieur de moi si tu veux donc c'est vrai que là pour le coup oui effectivement quand on veut on peut c'est par rapport à soi-même c'est pas forcément par rapport aux moyens financiers etc et ça passe par une connaissance de soi une acceptation etc et c'est enfin j'aime bien aussi l'idée que l'estime de soi c'est presque en fait une responsabilité qu'on a vis-à-vis de nous vis-à-vis de notre corps une responsabilité de bienveillance en fait on vis-à-vis de notre corps qui voilà notre corps en tant qu'être vivant c'est ça aussi la sophron commence souvent par une position de verticalité qui nous fait être en fait un trait d'union entre la terre et le ciel c'est comme c'est beau ça c'est bien dit je trouve c'est très poétique c'est ça j'imagine bien un peu l'arbre tu vois ouais exactement l'arbre des vies finalement on en revient là finalement et c'est cette voilà cette posture d'être humain en fait qui fait que c'est la première étape vers l'estime de soi en fait c'est la reconnaissance de notre humanité et déjà je trouve que c'est assez apaisant en fait déjà de se dire ça effectivement et puis après en tant qu'être humain quelles sont les valeurs qui m'animent ça aussi c'est assez intéressant de voir quelles valeurs émergent en fait pendant cette séance la séance de sophro qu'on peut faire consacrer aux valeurs quelles valeurs vont émerger et puis après se sentir dans le corps en cohérence avec ces valeurs ouais c'est beau ouais et puis ça fait du bien ouais ouais c'est vrai que ça fait du bien moi j'avoue que j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu m'as proposé bon j'avoue que j'ai encore du mal avec la cohérence cardiaque on va pas se cacher mais ouais sinon les deux choses que tu m'avais les deux autres choses que tu m'avais fait voir alors la cohérence cardiaque c'est moi qui l'intègre dans les séances de sophrologie la cohérence cardiaque c'est plus pour réduire le stress etc puis ça peut voilà ça peut rééquilibrer un peu avant de faire une séance d'accord en tout cas voilà merci encore pour ta participation du coup ça m'a fait plaisir de faire ce podcast avec toi parce que je crois que tu as pour ambition éventuellement de faire des podcasts aussi j'ai envie de faire des podcasts aussi et moi aussi ça m'a fait très plaisir de le faire avec toi et j'en suis très heureuse et en plus c'était un très beau thème que tu m'as présenté là donc tu m'as proposé ça c'est un thème qui nous rejoint toutes les oeuvres finalement donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu le faire ce premier podcast avec toi ça me tenait vraiment à coeur et du coup on peut te retrouver sur internet oui donc sur mon site Emmanuel Brioude Sophrologue et puis sur Instagram également Sophrologie à Orléans et voilà ok et bien écoute un grand merci à toi merci à toi pour cette petite pour ce petit podcast qui j'espère vous aura plu moi personnellement c'était vraiment un plaisir de le faire ça m'a donné envie de continuer en tout cas de faire des podcasts c'est vrai qu'en fait on a l'habitude de faire j'ai plutôt l'habitude de faire des vidéos mais je trouve que ce sujet là en particulier était un thème qu'on pouvait aborder en tout cas en podcast parce que c'est vraiment un thème qui est vraiment intime on va dire en quelque sorte et voilà donc voilà j'espère que ce petit podcast vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à la commenter et à nous dire si vous avez aimé voilà à bientôt